Hey, bien salut YouTube, rendez-vous, on se retrouve pour du petit GTRP, et voici le petit Chris, bon en fin de compte je ne suis pas une carpelle de la coupe de cheveux, bon on changera ça plus tard c'est pas bien grave, bon du coup les petits potes on est parti pour aller à l'auto-école, l'auto-école il faut que j'aille parce qu'en fait on n'a pas le minimum à papier bien évidemment ça se fait un simple à droite, alors est-ce que c'est le plus simple c'est sympa ? On va descendre là, premièrement on va passer notre permis, et après passer notre permis on va directement acheter une voiture si on peut, alors, par contre on ne peut pas avoir de minimop ça perturbe moi quand même, alors on va passer notre examen du code, Alors, bienvenue à l'école de conduite, tous les citoyens de Los Santos doivent passer leur examen avant de pouvoir conduire, prenez votre temps, répondez Ok des explosions, avec bon sens, et ne répondez pas au hasard Test théorique, le test théorique coûte 200$, il n'est pas remboursé si vous échouez au test, n'ayez pas peur, l'école de conduite accepte le crédit, faites attention de ne pas vous endetter, si vous échouez à votre test la première fois, vous ne pouvez pas reprendre immédiatement, vous devez reprendre un dette ultérieur, test de conduite, le test coûte 500$, tout comme le test théorique, ce paiement ne sera pas remboursé si vous échouez, restez vigilant, ok ? Alors, question 1, si vous allez à 90 km heure, et que vous approchez d'une zone résidentielle, vous devez accélérer, garder votre vitesse, si vous ne voulez pas d'autres voitures, ralentissez, garder votre vitesse, on va ralentir Hop, prochaine question Question 2 Qu'est-ce qui est permis pour dépasser d'autres véhicules ? Vous le suivez de près pour le dépasser plus rapidement, vous le passez sans quitter la chaussée, c'est mieux en général, vous conduisez sur la route opposée pour le dépasser, Ah, il n'y a qu'une bonne réponse, vous dépasser la limite, je peux le dépasser, vous conduisez sur la route opposée pour le dépasser, pour moi c'est, ouais Après celle-là passe aussi en fait, parce que tu ne quittes pas la chaussée pour dépasser quelqu'un Ok, mais il n'y a qu'une bonne réponse, donc je ne sais pas Euh, avant chaque changement de voie vous devez, alors regardez dans vos retros, regardez vos englements Ok, attends, ça ne vous limite pas là Ah, attends, c'est celui-là, toutes les réponses Vous conduisez sur une autoroute qui indique une vitesse maximale de 120 kmh, mais la plupart des conducteurs conduisent à 125 kmh, donc vous ne devriez pas conduire plus vite que, bah, 120 kmh, ce qui paraît un peu logique Lorsque vous êtes dépassé par un autre véhicule, il est important de ne pas ralentir, vérifier sur votre viseur, regarder votre conducteur, monter votre vitesse Euh, attends, lorsque vous êtes dépassé, il est important, bah, de ne pas monter sa vitesse en général Euh, si vous étiez en train de tourner à droite à un feu, bah, vous voyez quelqu'un, traversé, que faites-vous ? Euh, vous passez devant le piéton, vous regardez qu'il n'y ait plus de véhicules aux alentours, vous attendez que le piéton soit passé Vous tirez sur le piéton et continuez à conduire Rires Pas mal, pas mal, non, je pense que vous attendez que le piéton, euh, soit passé Bah, si vous voyez que je, que vous ne voyez pas, quand je clique, c'est normal Parce qu'à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, là, je dois faire un... Touch Windows, pour, pour qu'il valide les trucs, je ne sais pas pourquoi encore J'essaierai de voir pourquoi, mais euh, euh, c'est un peu... C'est un peu compliqué, je ne sais pas pourquoi, pour l'instant Alors, quand vous pouvez, euh... Quand pouvez-vous continuer à conduire Un feu de signalisation lorsqu'il est vert, euh... Lorsque personne à l'intersection Lorsque vous êtes dans une zone écolière Lorsque c'est vert ou rouge, c'est qu'il faut tourner à droite Normalement, si c'est les règles plutôt aux Etats-Unis C'est que c'est vert et rouge quand on tourne à droite Bah, là, j'ai pas besoin de faire... Oh bah, nickel, c'est une... Pas d'explosion, super Sans aucune indication, la vitesse se permet Dans une zone résidentielle et 2 Euh... Normalement, c'est... Ah, aux Etats-Unis, je ne sais pas, mais je dirais 50 Quel est le taux d'acolimie qui est considéré comme une conduite Euh... Avec des facultés affaiblies ? Aux Etats-Unis, c'est 0,08 Parce qu'on a joué à Poly Simulator, bien évidemment Donc on a l'info Ah... Valide pas Un piéton, un signal indiquant de ne pas traverser Que faites-vous ? Euh... Vous laissez passer, vous observez avant de continuer Euh... Vous faites signe de traverser, vous continuez car le feu est vert Euh... Bah, j'observe avant de... J'observe avant Bon travail ! Vous vous êtes bien très védé de courrier pendant l'examen Vous pouvez fermer cette fenêtre et aller faire votre essai routier Bah, nickel, ça Et du coup... Euh... Du coup, on va faire l'examen de conduite Hop là, on a démarré la voiture Ok On va rouler doucement La vitesse s'imitée à 90 km heure Très bien Hop là... Par contre on a vraiment une voiture de merde par le coup Hop Mettre un stop à... Bah y'a pas de piéton là De toute façon le jeu m'a stoppé net tout seul hein J'ai rien fait pour l'instant Hop C'est un citoyen ça ou c'est un joueur ? J'ai déjà mis des stops tout seul Euh... Marquer rapidement un stop Regarder à gauche Ok Oh les gars c'est stressant Euh... Mais je vais tout droit ou à droite là ? On y va pas en approche ? Je ne sais pas Bah ça reste tout droit Ok Il faut servir le trafic Allumer vos feux si nécessaire Mais ils sont déjà allumés Donc nickel Hop Attends il a pas compté le checkpoint Albatar Oh mais j'ai pas dit... Attends J'ai pas dit devant le... Ah là merci Ok Enfin bon on est déjà à 15 km à 90 km en ville ça va C'est quand même assez généreux On va pas oublier de mettre sa ceinture par contre Hop là on a mis la petite ceinture de sécurité Oula il m'a mis un stop le truc Mais c'est bon j'ai marqué un stop Wow 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 Attends je vais la laisser passer parce que si on se bouffe une voiture en fait ça nous fait perdre des points Allez allez Oh Prends que la voiture a tellement pas de patates à la reprise Un peu compliqué Eh je prends vraiment des risques à faire ça aussi Non ça va on est des pilotes Wow Ah faut vraiment pas Je crois qu'on a le droit à 5 erreurs Hop là on tourne à gauche On va prendre la... Autoroute Donc l'autoroute est limitée à 150 km à 1 Pardon Ok Et du coup après cette aventure on va rejoindre notre pote Non notre frère pardon Paul Polonais De son nom Qui Lui Est arrivé un peu plus tôt en ville Un peu plus tôt Quelques jours avant ville Pour Pour un peu s'acclimater Pour un peu s'acclimater A la vie de Los Santos Ohlala je les ai fumé Nickel Et qui travaille actuellement pour l'instant au LS Custom On verra si ce soir le patron veut nous recruter aussi Ou si On sera mis Dans un autre job On verra ça Hop Déjà on passe déjà notre permis C'est quand même essentiel en ville d'avoir son permis Et sa voiture Et là on va récupérer après Après avoir pris le permis On va Balade lui On va aller récupérer une nouvelle voiture Normalement c'est juste à côté il me semble Donc on verra ça Vous avez vu Et aucune erreur de conduite C'est bien c'est que c'est limité à 150 mais la voiture la max elle est à 140 donc Compliqué de faire un excès de vitesse Mais ce qui est bizarre c'est que j'ai l'impression que le jeu Sans 5M Est quand même un peu plus beau graphiquement Parce que là j'ai rien à rajouter de plus au démographisme Mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus beau que le jeu solo Je sais pas si c'est normal Bon Pour l'instant ça avance des bruits plutôt bien Oh la 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 Eh magnifique Si j'envoie le permis pourrait être aussi facile que ça Eh Je le dis moi Hop 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 Normalement là c'est la sortie de droite Ouais On rentre ville 100 km heure Ça doit peut-être dépendre Des villes Parce que tout à l'heure on était à 90 là maintenant on est à 100 La fin droite Bravo mais restez vigilants Bien évidemment on a fait 0 erreur pour le moment Je sais pas si c'est indiqué si je fais des erreurs Attends Attends Parce que là t'es devant mon checkpoint en fait Parce que là t'es devant mon checkpoint en fait Ah ouais Non mais toi t'es revenu toi Il est devant mon checkpoint Oula Il est devant mon checkpoint l'enculé Attends Ah si je le pense Attends Avance moi Je te passe pour ça Ouais voilà nickel Ok Ah parce qu'en fait normalement quand tu fais des camps sur GTA Online en général Tu peux passer à 2 km du truc et ça te le valide Là c'était pas dessus C'est un peu plus compliqué effectivement Alors par contre je sais pas pourquoi mon ATH du jeu est aussi petit que ça Euh j'ai fait une erreur là Ah je suis déjà à 2 erreurs Ah non là je bombarde en ville en fait Ouais ouais Faut que j'aurai du jeu Attendez on va pas faire d'erreurs Aussi bête que ça là parce que Par contre la deuxième erreur Enfin la première erreur Je sais pas d'où elle est venue par contre Je pense que la première fois c'était aussi l'excès de vitesse Et j'ai pas fait gaffe vu que j'ai pas ralenti Forcément Mais là de toute façon on va être rentré au centre d'examen Donc on voit ça passe Après Paul lui est fan de moto donc Il y a moyen qu'à un moment ou un autre qu'on passe notre permis moto aussi Mais pas pour l'instant parce que Parce que là on a quand même un budget assez serré pour le moment Voilà nickel Ça y est j'ai mon permis là J'ai mon permis de conduire C'est pas lui là Par contre tu s'attends pas au milieu ça m'étendais même pas tu peux Vas-y Vas-y va 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 au bon coin alors on fasse là Au bout là Ouais mais c'est que je suis en service là On va les couilles de ton service Eh mec faut qu'on trouve un campennard là j'ai plein de réglages à faire là j'ai un tout coup je comprends pas Ouais bah je fais ce que t'as à faire ici et après on va au garage Non parce qu'en fait que tu sais quand tu parles là C'est un couple le son du jour en fait Ouais j'ai donné les règles Bah viens fais ce que t'as à faire ici Et après Attends bah je crois que j'ai un problème Attends Bah du coup attends faut de l'argent liquide sans se rapprocher une voiture Pari Ouais j'ai 300 balles Ok Vas-y viens on va au custom On va au custom vite fait Non parce que ça casse les couilles quand tu parles de Attends je vais peut-être pouvoir C'est quoi c'est dans les paramètres du son C'est dans tes paramètres du son Ouais dans tes paramètres son Son Ah non c'est paramètre shot vocal Volume des effets sonores pendant le shot vocal Volume de musique Et ça tu le mets à fond ? Moi je l'ai augmenté j'ai mis genre un tiers Ouais comme ça Ca va mon micro il est pas trop fort ? Pas trop bas ? Non ça va Et comment je fais pour en monter par exemple le volume Ah celui là je pense J'ai pas le pouvoir ? Allo ? Oh le pouvoir ? Allo ? Ah nickel j'entends à la perfection Non mais tu sais que j'ai toujours le problème mec Avec le En fait par exemple même si je joue mon inventaire Ouais ? Je peux rien faire gros C'est à dire ? Bah en fait je peux toucher aucun item Si j'appuie pas à chaque fois à windows Je peux rien faire C'est pas ton mode de clavier qui est ? Bah comment ça mon mode de clavier ? Bah je sais pas t'as pas des modes sur ton clavier ? Bah non ! J'ai un mode jeu j'ai un mode windows Non moi je suis en mode normal Enfin j'ai pas de mode euh... J'ai pas de mode euh... C'est pas parce que je comprends pas en fait J'ai essayé de mettre en mode fenêtres et en mode euh... bah rien il faut en fait Bah ouais C'est quoi il est parce que si je dois bouffer j'ai revinqué quoi ? Pfff J'ai pas fait gaffe Bah j'pense pas euh... Bah j'pense pas euh... Ah parce que les vestes de gang ils étaient euh... vers la fin Bah je sais pas combien j'étais mec T'as pas eu d'écraser ce pauvre type ? T'as pas eu d'écraser ce pauvre type ? J'suis toujours du mal à me garelle Ah elle est handicapé moi ouais Bon je me harpelle là maintenant Ah attends faut que j'enlève ma ceinture Ah ça me fait plaisir de te voir Paul ? Bah ouais Criston enfin t'es arrivé dans la ville Ouais par contre mon coiffeur il est en prison mais euh... Bah ouais j'ai mis ça J'te suis t'ai laissé pousser la touffe Oh le con Euh bah j'crois que Chig il est pas encore arrivé Oh c'est pas rare hein Ouais Bon après c'est bien hein Euh Mohamed ? Oui ? Chig il est pas encore là ? Pas encore arrivé Euh j'ai un petit problème Mohamed J'ai le client tout à l'heure qui m'a fait montrer sa carte L'identité mais je n'arrive pas à la faire repartir Il faut que tu euh... Petit temps c'est bien vous avez un petit temps c'est bon Ok T'as compris t'es bon ? Parfait Euh mon ex je te présente euh... Chris mon frère Bonjour Ah c'est le frère de nos pères Ouais Ouais Bon enchanté Bon enchanté Chris Il a plus de cheveux Claude déjà Bah ouais mais on a quand même perdu Bah moi mon coiffeur il a fini en prison donc je vois Ah d'accord ma femme Ça se voit Merci Et du coup les fringues c'était en gratuit aussi ? Euh ouais j'étais à la Croix-Rouge La récolte hein Parce que je dis pas le motif mais la taille euh... c'est pas la mode je crois Alors dans le magasin il restait que le rayon enfant donc euh... Ah ouais bah ouais Du coup j'ai fait comme j'ai pu quoi Bah ça va devenir la mode t'inquiète Bah il est rapide hein il est là T'imagines Voilà on y croit hein C'est ça Ouais hop Et voilà Ouais c'est sympa l'ambulance en rose là Ouais c'est les EMS Leurs véhicules Ok c'est du rose chez eux Ouais ouais c'est rose Et si tu regardes bien euh... Regarde bien euh le logo Sur le côté rond Le logo rond Imagine le logo rond Tu vois ? Ouais Tu vois bien ou pas ? Ah ouais je vois bien ouais ouais Après j'ai peut-être un ex pour le pervers mais... N'nan nan on est daccord Ouais ouais je vois bien ouais Mais j'vois pas de quoi tu veux parler toi Tu vois pas le bonhomme avec les bras écartés ? Ah tu voyais ça toi ? Vous voyait d'autres chanses que moi j'ai pas compris Ah au moins l'euro on le retient c'est gratuit c'est juste tu m'as fois c'est voilà et paul en fait tu m'as pas donné ton numéro de téléphone ouais mais attends si je peux pas noter parce que je t'avoue que mon téléphone je crois que je me suis fait arnaquer c'est pas un iphone c'est un xiaomi je crois ira mais je sais plus comment attend au fond que je sorte mon numéro de téléphone sur ta fiche contact dans le téléphone et tu partagé ouais christone alors moi j'étais mon premier accepté les câbles du coup tu as mon numéro là normalement ah ouais il s'appelle pas ce qu'on moi je te vois pas moi dans le contact ok j'ai hard rock moi attends attends j'ai ça avec mon télé mon huawei là t'inquiète j'avais confirmé je sais que même pour ça je suis obligé d'appuyer à chaque fois sur la touche du téléphone c'est ce que je veux dire ouais c'est relou c'est hyper relou je sais pas de bien ce problème je suis sûr d'avoir ce problème je sais pas il faudrait trouver ces trous et centraîtrs non je pense que j'ai peut-être j'ai essayé un truc à ça c'est moi ça c'est moi partager non c'est pas ça tu l'as où le à 3 pour faites pas dans tes contacts tu vois dans ton téléphone voilà je suis sur moi là ouais tu vas sur toi et tu fais partager les contacts ouais mais à paul là je ne sais pas il ya un côté c'est créé alias aliana pardon si je sais pas lire mais c'est marqué expédible ça c'est moi ça c'est parce que c'est que on rigole je mettrai un 8 pour la vanille attendue j'apprécie de lui le 110 ans bien évidemment avec appréciation une très bonne appréciation attend j'ai essayé de baisser un truc et je vais essayer de l'envoyer après ce que c'est 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 inacceptable ce qui se passe ok je n'accepte pas monsieur le cas je sais monsieur le cas vas-y 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 fais-toi plaisir travaille un peu ouais attend attend faut que je regarde un truc alors c'est juste voir en ville vas-y attend je te laisse les clés de ma voiture bah après non parce qu'en fait la tm est à côté ouais bah vas-y attend je vais aller voir non mais attend c'est droite 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 ok j'aime bien t'en ai à droite moi je te laisse les clés de la voiture ouais bah non parce que la voiture de toute façon même si je vais en acheter une je vais être obligé de laisser l'autre voiture là bas donc c'est ça ouais j'arrive pas à me décoller du siège là j'ai eu plus collé dessus là j'ai fait mon emprunt de carbone dessus là mais en fait on tu fais pour décoller du siège en fait c'est ex voilà mec non je te jure ça marche pas bon bon courage à toi bonne soirée mec je te jure ça marche pas ah si c'est bon j'espère mes 15 fois ah si parce que là bas il y a un garage à voiture je crois mais toi 5000 c'était la moins chère ou la plus la milieu de gamme ouais c'était ouais c'était ça va ah bah attends je vais déjà aller chercher l'oseille bah sinon ouais ah mais faut que tu la sortes ta voiture je crois non elle est sortie ah mais je vais me tromper de voiture bah en vrai elle est bien ma veste ouais ok elle est un peu courte mais euh tant que c'est que la veste qui est courte ça va c'est ta voiture la poubelle là ouais putain on m'a niqué ma voiture . ah pour un mec qui se travaille yalas custom . ahah attends je la réparer tout de suite attends il y a un gata pour là il veut te chercher paul ah bah là c'est plus baiser on te l'a démonté mon pote attend c'est tu l'as réparé là non faut que tu montes en conducteur normalement quand tu l'aurait pas et vous connaissez cette astuce parce que moi je la vois péter vraiment faut que tu montes dedans il faut que tu l'aurait pas et pas bon dedans soit pas timide moi tu es timide comme ça c'est ta voiture c'est pas la même 5 mille balles 5 mille balles et tu vas pas entrer dans ta voiture j'ai l'impression que tu entends de ta voiture avec un paquet de chips bah tu veux que j'essaie de monter dedans ouais vas y essaie ça marche une fois que vous sortez de ce côté si vous tournez à droite et vous allez voir il est au prochain carrefour sur l'avenue mille balle parkway je crois ok il est vraiment juste à côté vous pourrez pas louper ok ça marche merci bon il faut pas abuser sur la tise attend je mets ma ceinture il a dit quoi droite et après ah c'est laquelle sur le trottoir là-bas comment ça là ah ok plein milieu de la rue ok il faut que j'aille à la tm ouais il est où tu me disait j'ai mis un point sur le sur ton gps tu l'as pas vu il faut peut-être que je l'enlève que je l'emmette ah si c'est bon c'est bon ah bah je te remet allons-y let's go c'est parti les amis ouais je te laisse gérer c'est un concessionnaire qui est pas là ouais non attends concessionnaire ouais mais c'est un concessionnaire de merde tu l'as non c'est comme ça un concessionnaire y'a pas de concessionnaire le rôle si si y'a un concessionnaire bah pas bah au pire on s'appelle ouais tu rappelles bonjour monsieur je viens pour retirer de l'argent s'il vous plaît attends en fait il me faudrait bah je pense 5000 balles ça va combien sont arrivées d'après d'une voiture oh j'ai plus trop d'oseilles merci monsieur euh attends concessionnaire où est-ce qu'il y avait un concessionnaire euh non alors c'est pas ça où est-ce qu'il y avait un concessionnaire c'est pas ça préfecture bon peut-être pas ouais j'sais pas de concessionnaire mec il m'a menti on est pas de concessionnaire attends je peux l'appeler ouais allo ouais je t'appelle avec mon téléphone ouais y'a pas de concessionnaire mec je sais pas si tu l'as vu ouais bah je sais pas bah je sais pas tu m'as dit y'a un concessionnaire juste à côté quel mytho celui-là quel mytho c'est un mytho toi en fait sinon j'en prends un véhicule tu vas te rechercher mais attends tu peux pas mettre ah ouais non toi ta voiture tu peux pas la mettre en fourrière pour la ressortir ou ça va mettre directement fourrière fourrière ça va mettre en fourrière fourrière ah merde ok ta voiture elle a l'air un peu ah je te vois coucou derrière toi oh tranquille et comment tu raccroches du coup ok bah super eh merci j'ai commencé à la gueule des gens c'est trop celui-là c'est fou c'est ta connerie wow bonjour pas le poli c'est qui je sais pas c'est un mec qui est arrivé en BM qu'il y a reçamblé de BM salut bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir mais il a tout fait quoi c'est quoi ah bah t'es bien juste allez voir ouais oh mais c'est Tig j'ai bien entendu la voix de Tig je sais pas qui c'est qui c'est Tig alors je peux pas vous aider c'est un monsieur avec ses cheveux rouges j'ai une face c'est le patron du LS alors de loin comme ça là j'ai envie de vous dire peut-être que oui tout au bout de là-bas à côté de la voiture ouais j'ai entendu sa voix je peux pas tourner ma tête malheureusement parce que j'ai une minère il a l'habitude de mettre un pull rose je crois je sais plus parce que ça a l'air d'être lui de long je peux pas vraiment tourner la tête je suis désolé pour moi je peux comprendre c'est lui je vais aller le voir je pense que c'est lui oui bah oui on a été bordé c'est dingue en plus vu que le patron il est pas là il fait jamais rien il fait genre il est toujours débordé ça va et toi ça va je te présente christ il n'y a pas de souci c'est parti allez c'est parti on est-il pas moi je vais voir mon problème de voiture oh bah non mais bah non alors alors je vais te chuchoter ce sera plus simple de s'entendre ouais bah c'est pas cool pour éviter que tout le monde entende du coup je vais t'expliquer comment va se passer le petit entretien tu commencera par toi de ton niveau mécanique etc de comment tu es etc c'est c'est ce sera surtout pour voir si nous on aura besoin nous le gage en tout cas on aura besoin de te former un peu plus ou pas ensuite moi je te parlerai de l'entreprise de comment on fonctionne de comment on est etc et ensuite on passera aux questions des commentaires comme ça si toi t'as des questions moi j'ai des questions à me poser ok très bien parfait si jamais t'as des questions lorsque je parle de l'entreprise tu n'hésites surtout pas ok pas de soucis et on va partir à partir du principe on se tutoie je te tutoie je me tutoie mais on se respecte bon bah y'a pas de soucis dans ce moment allez vas-y je donc je veux parler de toi tes études est-ce que t'as fait de la mécanique ton rapport avec la mécanique et tout ça voilà bah alors moi c'est chris 31 ans bah le phare de paul du coup ouais ok nous on vient des des quartiers assez chaudes des des états unis pas vraiment vraiment aisé mais on est là après nouveau étude bon on est resté sur des études assez basiques plutôt c'est plutôt assez ap c'est un peu plutôt dans le bâtiment donc après bon c'est sûr rien à voir avec la mécanique mais c'est vrai que après j'ai plutôt plutôt plus aimé la moto que que les voitures mais on commence toujours par la voiture que par la moto évidemment c'est parfait j'envoie une personne d'accord est-ce que tu peux me donner de qualités qui te définissent ainsi que de défaut en sachant que perfectionniste ça c'est c'est vrai que c'est une habitude que les gens disent mais exactement c'est un truc trop facile pour moi ouais c'est sûr donc je cherche à ce que vraiment la personne me donne vraiment des qualités bon après en qualité moi je dirais plutôt dynamique dynamite et écoute c'est important c'est important je pense et après plutôt en défaut c'est dur de se trouver des défauts ouais ouais c'est les qualités on s'en trouve facilement ouais peut-être pas toujours les bons mais c'est vrai qu'un défaut c'est un peu plus compliqué en général mais ouais comme ça j'ai envie de vous dire enfin j'ai envie de te dire pardon ah peut-être peut-être trop obstiné par moment obstiné ouais t'es-tu oui c'est ça t'es-tu ok t'es-tu et j'ai mal à se remettre en question peut-être du coup ah ouais pas faux c'est vrai c'est vrai ben oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il n'y a pas pas sur l'autre c'est notamment pour ça que je demande ça non c'est vrai que ouais c'est vraiment un gros défaut c'est effectivement il n'y a plus t'inquiète c'est pas de souci c'est vraiment pour voir si la personne ne sait se remettre en question si elle sait prendre du recul par rapport à elle-même par rapport à des choses ok c'est plutôt des gros défauts ouais mais ça reste travaillable et si on connait la personne ben après oui en connaissant comment elle est la personne ben du coup ça nous permet aussi de nous faire attention etc bon après c'est un travail sur moi aussi à faire oui voilà c'est ça c'est quelque chose qui se fait des deux côtés ok ok très bien tac 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 est-ce que j'ai d'autres questions pour toi pour ta présentation je me disais on était en rapport avec la mécanique c'était plus les motos que les motos que les voitures c'est ça c'est ça j'ai plus bon après j'ai pas encore passé mon permis moto moi c'est que visuel des trucs comme ça pour le moment ok ok pas dans l'avenir forcément là j'ai mon permis voiture pour l'instant c'est prévu que plus tard je passe sur la moto bon après vous avez pas beaucoup de motos qui passent j'ai l'impression mais non pas énormément c'est vrai mais ça nous arrive ça peut nous arriver ok est-ce que t'as quand même quelques bases par rapport par rapport à les voitures par rapport aux voitures est-ce que t'as des bases est-ce que t'as bah après oui changer des pneus j'ai pneus, batterie le basique on va dire ça c'est quelque chose de c'est facile hein plaquette de frein plutôt simple si jamais on te montre on t'apprend tu serais fait une révision tu serais ah je t'enjeis mais tu l'as tout ça oui ça ça se fait assez facilement tu serais faire des petits trépas genre remettre des portes en place ou des trucs comme ça oh ça ça devrait être faisable avec une petite formation je pense ouais ok juste montrer à montrer 2-3 2-3 manoeuvres ça devrait être assez facile à mémoriser je pense très bien truc après chaque modèle de voiture a forcément c'est oui c'est spécificité c'est ça normalement achetons basiquement la même chose une porte ça va tenir avec 2 oui c'est ça avec 2 charnières quoi donc c'est ça je sais pas s'il y a beaucoup de voitures avec porte papillons dans la ville je crois pas j'en ai pas vu j'en ai pas vu des masques effectivement ah faut avoir le budget quoi ouais c'est ça les voitures qui valent au moins 5-0 facile j'ai une petite question mais faut que je te l'envoie par mail rappelle moi chose c'est chris chris chrissonnet pas du tout à moi c'est chris pibéconne pibéconne ouais c'est bon je pense qu'on parle en même temps parce que ça fait un petit bon quoi oui pardon excuse moi moi si tu es concentré dans ce que tu écris ouais c'est que je suis concentré beaucoup ok bon il n'y a pas de soucis c'est un peu de même pour parler pardon excuse moi allez reprenons où est-ce qu'on en était du coup maintenant du coup je vais te parler du coup des entreprises comment nous on fonctionne comment on est etc donc déjà OLS chaque employé pourront certes plus ou moins un grade différent donc tu vas commencer en tant que mécanome apprenti pour voir tes bases et tout et puis ensuite par la suite tu seras mécanome confirmé si ça se passe bien que je vois que tu t'ébrouilles que tu t'investis bien et tout tu pourras probablement être chef d'équipe sachant que le nombre de chefs d'équipe est quand même assez limité par contre autant il y a des mécanos confirmés comme des mécanos stagiaires avec des mécanos apprentis comme des chefs d'équipe comme des patrons des copatrons autant on se respecte tous pas de toi l'apprenti va faire ça ou des conneries comme ça ok nous on est vraiment dans la bonne entente autant toi un apprenti tu peux m'apprendre des choses que moi je sais pas tu vois je suis plus sur de la voiture forcément en moto je ne connais quasiment rien donc toi en moto tu pourras forcément apprendre des choses alors que pourtant je reste le patron et toi tu seras le mec en apprenti tu vois ce que je veux dire bien sûr après c'est ça c'est de toute façon ça reste un échange de toute façon entre tout collaborateur de toute façon c'est ça c'est ça c'est ça mais du coup alors moi j'essaye à ce que vraiment dans l'entreprise il n'y ait pas de disparité mais de différence entre chaque chaque mécanos et entre chaque grade de mécanos parce que tout simplement on reste des êtres humains c'est bon c'est pour ça que du coup dès le début je t'ai dit tu peux me tutorier enfin tu me tutoie je te tutoie on se respecte pour moi tant que ça c'est bon ok voilà moi j'apprécie pas forcément beaucoup pour me voir après bon après ça vieillit un peu la personne quoi ou pardon après ensuite nous dans l'entreprise également quand j'embauche quelqu'un que ce soit d'un simple mec en apprenti comme d'un chef d'équipe je lui donne mon entière confiance je lui donne mon entière confiance parce que autant en tant que mécanos apprenti que d'un chef d'équipe c'est vous qui serez le plus souvent sur le terrain alors je suis sur le terrain aussi mais lorsque j'ai des rendez-vous c'est vous qui y êtes forcément c'est pas moi sur le terrain donc sur le repas et tout donc vous êtes vous êtes quand même les personnes qui seront les premières à être avec les clients et à représenter forcément l'entreprise voilà exactement vous serez en même temps du coup moi si je représente l'entreprise auprès du bouvet tout voilà auprès des citoyens aussi parce qu'ils connaissent mais vous vous êtes là quand même vous serez là au moment où moi je serai en réunion des clients comme ça ce qui veut donc dire que quelconque problème qu'il va y avoir avec des clients comme ça ça va forcément me remonter aux oreilles forcément forcément donc si c'est des petits problèmes qui peuvent être gérés ça va si c'est des petites fautes il n'y a pas de soucis je prends je parle de mes canaux je lui explique et tout voilà alors là tu aurais pu faire mieux là tu aurais pu faire comme ça plutôt plus comme ça et tout j'essaye de travailler sur ça ah oui ça je ça je peux te le faire mais par contre si au bout d'un moment je vois que ça s'améliore pas ou quoi que ce soit voilà c'était problème sur problème forcément c'est ciao c'est au bout d'un moment voilà moi je veux bien je veux bien essayer de faire de faire des efforts pour accompagner la personne et si je vois que la personne fait pas du tout l'effort ça revoit ah c'est ça bah après des erreurs ça arrive à tout le monde mais c'est sûr que c'est des erreurs tout le temps répétées et au pire le pire tout le temps les mêmes erreurs là forcément c'est un autre problème exactement t'as tout compris et sans ça du coup que moi je vous donne mon entière confiance mais par contre que cette confiance il faut pas en abuser non plus c'est ça c'est un abus trop et bc tchao aussi c'est bon mais j'aime et c'est forcément donc je te rassure je préviens tous les employés tous les employés sont au courant et voici madame tous les mécano quand je leur fais leur contrat ils sont au courant et que donc du coup ils savent qu'à tout moment s'ils font de la merde je peux les virer sans préavis sans rien du tout c'est logique c'est mon seul côté méchant on va dire après je te rassure je pourrais demander tu peux demander à ton frère ou même aux autres mécano ça va je mange pas je prends non plus le plus méchant voilà après on ne montre pas à manager qu'ils soient gentils non plus à manager ça doit quand même s'imposer oui bien sûr bien sûr on va dire lever la voix quand il le faut exactement oui voilà c'est ça c'est je sais quand lever la voix je sais quand mon poseur ou comme ça mais ça va arriver très souvent au LS à partir d'une certaine heure ça va être le bordel ne serait-ce que moi quoi ou ça peut arriver le moment où j'ai de la connerie on me dira plus que c'est un employé plutôt qu'un patron enfin c'est tout ça bref tac tac mais du coup le n plus un du stagiaire le n plus un stagiaire le maur sur le qui manage en fait ah ça va être les mécanos et les chefs d'équipe du coup c'est quand même le mécanon qui prend le dessus sur le stagiaire ok qui donne les ordres ah oui oui mais après honnêtement moi je j'aime pas ce côté où les gens dans des ordres franchement je préfère que je préfère toujours demander je préfère toujours que les gens demandent tiens mais tiens là il y a une inter est-ce que tu veux y aller parce que je suis débordé ou comme ça ou alors tiens il y a une inter est-ce que tu veux quoi n'aille à deux ou une connerie comme ça plutôt que de dire hé toi là tu vas tu vas sur la dernière inter toi là la dernière inter toi 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 c'est vraiment le c'est sûr que dit comme ça oui forcément tu vois le truc où est-ce que je veux en venir ouais ouais merci donc pour moi il n'y a pas de il n'y a pas vraiment d'histoires disons juste voilà un apprenti toi tu tu seras surtout sur le pôle réparation ouais à part s'il y a aucun autre mécano pour faire du custom tu pourras tu pourras faire quelques petites custom aussi je suis assez laxiste sur ça et du coup en tant que stagiaire il n'y a pas de il n'y a pas de dépannage si 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 et il y a aussi ouais tu as le dépannage les mises en fourrière et tout par contre là tout ce qui est dépannage ça demande le permis poids lourd ou pas du tout euh si c'est avec la remorque oui après on a des gros SUV comme tu as pu le voir à l'entrée eux en théorie ça passe avec le permis voiture ok mais après la remorque elle si tu prends le plateau vaut mieux avoir le permis poids ok si tu n'as pas je peux te le financer bah ça dépend c'est quoi le tarif du permis poids lourd ok écoute ça fait tellement longtemps que je l'ai passé que je ne sais pas du tout bah je peux comprendre après le permis voiture je crois c'était à 200 et 500 balles je crois non je crois que 200 balles le code la conduite je ne sais même pas si j'ai payé mais ça s'en bat la suite oui donc voilà ça ne coûte rien quoi ça ne coûte rien mais voilà si jamais si jamais tu veux que je te le financer il n'y a aucun souci à la suite oh bah on va pas commencer à taxer dès le début quoi franchement franchement depuis que t'as tant vu passer combien de véhicules bah facile 3 véhicules de police 2 EMS ok je crois 2 voitures de réparation enfin pour être réparé bah écoute tu comptes 200 pour les véhicules de police gratuit pour l'EMS et 400 au minimum hein au minimum pour le pour les citoyens donc euh tu vois c'est pas à 500 que je vais râler franchement ou les soirs je prends à manger là pour les ces petits trucs là qui se baladent là avec leur sac et tout mais du coup du coup tu gagnes aussi de l'argent quand euh quand tu fais juste un enlèvement comme ça dans la rue ou pas du tout quand tu fais la mise en forière non c'est dommage c'est dommage mais ça devrait être éclamé à la mairie ça imagine imagine tu vois parce que pour gagner de l'argent faut faire une facture jusqu'ici tu me suis ouais imagine toi t'es là t'es en civil enfin t'es là tu vois un véhicule qui a abandonné au bord de la route enfin même au milieu de la route voilà au milieu de la route c'est dangereux on est d'accord plutôt très dangereux oui effectivement t'appelles le mécano tu te dis voilà un véhicule au milieu de la route c'est possible de le mettre en fourrière ou une connerie comme ça ou de le décaler quoi et au moins on arrive c'est du coup tout ce qui est réparation extérieure donc à partir du moment où on sort le plateau ou même les autres véhicules sur l'extérieur c'est 1000 dollars ok et des véhicules abandonnés il y en a très souvent j'en ai croisé en arrivant à pied quoi voilà donc tu t'imagines si t'appelles à chaque véhicule à coup de 1000 dollars 1000 dollars 1000 dollars 1000 dollars tu vois ce que je veux en venir ouais moi honnêtement je suis pas là pour dépouiller les gens franchement ouais mais quand il y a un stationnement dangereux je sais pas il pourrait être mis en place je sais pas un système de photos pour prouver réellement que le véhicule était un endroit très dangereux et que là tu prouves par photo en fait que tu vois c'était pas un enlèvement abusif par exemple oui oui bien sûr non mais c'est c'est pas sur ce côté moi c'est vraiment du côté où la personne a fait son job de citoyen elle a appelé parce qu'il y avait un véhicule qui était ah ouais tu vas pas taxer l'appel à le poste civil c'est passé exactement on va pouvoir te remonter après plus haut que taxer le civil qui a rien demandé tu vois qui a juste fait son devoir d'appeler d'appeler juste pour la sécurité tu vois c'est ça c'est ça après ça c'est pas là tac 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 qu'est-ce que tu as des questions tiens bon non parce que je les ai posés au fur et à mesure donc ouais ouais parfait écoute euh ah oui bah oui du coup en fait vous vous avez rien à voir que les customs qui sont plutôt au nord du coup c'est chacun ça les Harmony Repair ouais par exemple l'Harmony Repair eux ils font la partie nord et nous on fait la partie sud ouais mais c'est pas c'est pas une entreprise liée je veux dire ah non non c'est pas une filière non c'est pas une elle est pas dépendante du LS ok on est en bon terme voilà je les vois même pas comme un concurrent je les vois surtout comme des collègues enfin même en soi oui des collègues hein elles font des repas je fais des repas elles font des customs je fais des customs elles sont dans le nord je suis dans le sud voilà c'est la seule différence qui nous différencie quoi en théorie on fera que c'est que les mêmes tarifs du coup ah les prix sont alignés du coup normalement oui parce que la dernière fois elles étaient passées quand elles ont ouvert elles étaient passées pour savoir du coup les tarifs pour s'aligner à nous quoi qu'il était que ce soit et t'as pas une fiche d'affiché 4 parts pour indiquer le tarif ? pour les civils ou pour bah ouais mais pour les civils ouais bah pour les civils en ça on leur dit au moins de faire la réparation enfin juste après avoir fait la réparation on leur dit voilà ça vous fera tendre comme ça après c'est pas des sommes astronomiques franchement bah attendez parce que pour un petit un petit à quelqu'un qui arrive en ville mais c'est ça c'est sûr que même pour nous hein franchement quand je vois la fréquence à laquelle il passe la des pieds de scie à la fréquence à laquelle passent certaines personnes euh si on ferait 1000 dollars de la réparation je t'assure on serait déjà déjà millionnaire bah surtout la police hein on serait déjà un milliardaire il y a plus de véhicules de police qui viennent pour réparation que des civils donc euh c'est pour ça qu'on a un contrat avec eux mais c'est un contrat qui est qui est allégé bref euh bah écoute si t'as pas d'autres questions je vais pouvoir je pense te recruter si ça te chauffe ah si pour le salaire ah c'est le plus important parlons des trucs chers je prends le côté patron ça des pertes de puissance franchement euh alors le salaire ah bah super bah d'accord va être euh être au mérite en gros si tu fais euh douze heures par jour et que tu fais trois repas tu seras moins payé qu'un gars qui va en faire quatre par jour et faire des custom des repas qui va en faire des dizaines et des dizaines tu vois ce que je veux dire ? ça c'est sûr ouais forcément vous n'êtes pas payé à l'horaire vous êtes payé euh à la voiture fête quoi bah c'est ça c'est ça entre autres j'essaye quand même de de pas être méchant disons que si je vois que de toute façon nous on a une prime minimale une prime enfin une paye minimale donc de 7000 pour les apprentis alors ça peut être beaucoup euh ensuite ça va être 10 000 pour les mécanos 15 pour les chefs d'équipe et 20 pour moi après ça va dépendre aussi du chiffre de bénéfices qu'on a fait des bougies soit ouais ça c'est une prime participatif et d'intéressement quoi en fait c'est ça disons quoi ça sera le minimum minimum du minimum ah ouais c'est comme à la commission quoi ouais c'est ça après si par exemple par exemple la première semaine tu fais tu fais 5 entrées c'est un gros chiffre mais non tu fais 5 entrées pas par jour pendant une semaine ben tu vas bien nous rapporter mon petit savon des gens mais du coup forcément t'auras la paix qui va suivre derrière forcément tu es voilà tu ne seras pas non plus à 50 000 rêve pas de belles voitures comme ça tu seras mieux payé que 7000 quoi parce que je l'ai ouais bah après c'est on vise pas de toute façon la voiture de luxe des débuts bonne de toute façon ah bah tiens une moto tu vois ah bah j'ai pas c'est la queue c'est bien bah d'ici euh d'ici j'ai envie de vous dire c'est peut-être une ninja mais euh on va avoir de bon jeu quoi c'est une ninja ou une shinobi ouai c'est pas ce que je me disais avec la couleur ah pardon genre dans votre bureau genre dans votre utilité oh t'inquiète c'est pas du tout c'est pas le même fort que la shinobi bah franchement d'ici ça a l'effort d'une euh d'une ninja ouais bah je pense que c'est sûrement une ninja du coup bon après les ninjas en général sont plutôt vertes mais euh il a du changer la couleur quoi ou pfff des fois les coloristes enfin n'importe quoi c'est pas qu'on a Paul celui qui est en train de bosser dessus ouais parce que oui il y a deux Paul du coup même en entre oui c'est à ton frère et il y a un autre mécano ok mais c'est pour ça que voilà Paul est très bon en mon conseil de couleur et tout ouais hum voilà bon c'est le moment où je te recrute non ? ah normalement si tout s'est bien passé ouais euh non franchement je fais des mauvaises réponses désagréables au possible ah c'est ça c'est ma marque de fabrique putain je pense que je vais te garder quoi allez deux jours et je vais te dire ouais j'ai un pas poné faut que je te dise ahahahah alors mon frère sera déçu mais ahahah ben écoute je dirais hein hein il avait un pas poné donc il s'est barré ouais bon euh alors attends c'est Chris 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 Chris' Chris 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 ça se prend en spi alors j'ai rien à faire alors du coup là tu as le petit papier de l'intérêt de ta semaine d'essai tâche que si au bout de cette semaine d'essai là je vois que tu n'as pas encore forcément tous les trucs mais que par contre à quel tu n'as pas forcément toutes les pas forcément assez gros 1 2 3 soleil si je vois qu'au bout d'une semaine tu n'as pas encore les compétences je peux je me permets de la promonger en voyant avec toi évidemment non sûr au moment voulu je me permets de la prolonger et derrière de voir s'il ya de l'amélioration et tout sache que si si je vois que il ya des erreurs ça et que il n'y a aucune amélioration et qu'il n'y a pas de potentiel ce qui est normal et on va pas partir des fêtistes franchement il n'y a pas de raisons le moment là on a une bonne équipe aux mécanos ça j'en suis content donc que ça perdure et du coup ce sera du coup à la fin de à la fin de cette semaine que je te passerai s'il faut du coup un document et tu auras ok ok et du coup du coup faut faire quoi excuse moi non ça c'est bon c'est signé non 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 pour passer de stagiaire on va dire à un mécano ouais c'est c'est une semaine et c'est pas c'est pas genre comme ça c'est juste la fin je vois vrai tout tout au long de la semaine comment tu bosses tu penses bien sache que moi je peux même écourter cette période là autant pour dire et que pourtant augmenter si je vois que vraiment tu n'as pas besoin de plus n'a pas besoin de vraiment d'être encore en apprentissage un mécano apprenti je vais passer je vais passer directement ok j'ai un petit appel au son prix oui